Conséquence de l'élection, la bourse baisse mais les placements restent les mêmes. Liban, le médiateur américain, impuissant à résoudre la crise. Météo, quelques orages de main avec encore beaucoup de soleil. Un monsieur bonsoir. Ces adieux télévisés du président Giscard d'Estaing que vous venez d'entendre marquent une étape dans la transition des équipes au pouvoir. C'est l'accélération du processus. Dans 48 heures, tout sera fini. François Mitterrand sera à l'Elysée. Un nouveau premier ministre aura été nommé. Aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing a reçu une dernière fois son ministre des Affaires étrangères. Il a ensuite donné une réception pour le personnel de l'Elysée. Il présidera demain le dernier conseil des ministres consacré à l'État de la France. Il fera ensuite amener le pavillon qui porte sa marque et que vous avez vu tout à l'heure flotter sur l'Elysée. Et puis, il dînera avec Raymond Barre, Alain Poer, Jacques Chambordelmas et Roger Frey. Et puis, le lendemain jeudi, donc, il accueillera son successeur à l'Elysée. Alors, en attendant ces échéances, les États-majors accélèrent leurs travaux pour préparer les législatives. D'abord, du côté de l'Union pour la nouvelle majorité, Jean-Louis Le Seine a enquêté sur l'état d'esprit des troupes de l'UDF. Les élections législatives sont là. Nous avons passé un accord avec nos partenaires du REPR et nous avons bien l'intention de gagner la bataille des législatives. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même ? Un peu déçu, bien sûr. Après avoir soutenu pendant sept ans une politique que nous pensons bonne, nous aurions aimé un autre résultat. Mais les fêtes sont là et il nous faut réagir. Un autre combat arrive et nous avons bien l'intention de le gagner. Je crois que la première réaction que nous devons avoir, c'est une réaction d'union entre tous ceux qui ont fait l'ancienne majorité. Union ne veut pas forcément dire unité. Mais chacun peut garder sa personnalité. Chacun peut garder ses sentiments. Et l'union se fera sans oubli et sans rancœur. Mais c'est la seule manière. Et c'est ce que souhaite l'opinion publique. Dominer les déceptions pour montrer qu'on a un dynamisme de battant, c'était aujourd'hui le lot commun des députés et responsables départementaux de l'UDF. Mais dominer les déceptions n'a pas été facile. Il fallait rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing tout en reconnaissant qu'il a été battu et bien battu le 10 mai. Il fallait pour l'UDF accepter la prédominance du RPR tout en faisant croire que l'UNM, l'union pour une nouvelle majorité, est une bonne chose pour tout le monde, donc pour l'UDF. Bref, ce n'était pas la joie. Il fallait reconnaître que 300 candidats environ seraient candidats uniques, une majorité de députés sortants, que moins de 200 auraient à affronter des primaires. Une centaine d'arbitrages étaient encore en négociation aujourd'hui, même dans les couloirs. En fait, ratisser large au premier tour, comme on dit, ou montrer dès le premier tour l'efficacité de l'union de la majorité des législatives de 78, semble avoir été le seul dilemme réel des responsables de l'UDF cet après-midi. Pour gagner, et même si sans état d'âme, l'UDF a parlé de Valéry Giscard d'Estaing en véritable recours pour l'avenir. C'est notre désir ardent que le Président, au moment où il va quitter l'Élysée, ne prononce pas un adieu politique aux Français, mais un au revoir. Et qu'il soit le recours dont la France pourrait avoir besoin si, à un moment, les difficultés nationales étaient telles que le pays ait besoin de retrouver celui qui, pendant sept années, malgré les assauts de la crise internationale et de la crise mondiale, a su porter la France dans le peloton de tête des nations, en conservant à notre pays la paix intérieure, la paix extérieure, la dignité de la France devant le monde, et en sauvant l'essentiel dans tous les domaines. Côté gauche, cette fois, Huguette Bouchardot sera pour le PSU candidate aux élections législatives, dans une circonscription gagnable, a-t-elle dit. Il faut tout à la fois consolider la victoire de François Mitterrand et donner aux idées défendues par le PSU une traduction dans les institutions. Alain Crivine, quant à lui, pour la Ligue communiste, a lancé une souscription d'un million de francs pour présenter des candidats. Il estime que la victoire de François Mitterrand est le prolongement de mai 68. Enfin, l'écologiste Jean-Claude Delarue appelle à voter dès le premier tour pour les candidats socialistes. Pendant ce temps, François Mitterrand recevait à son domicile Michel Rocard pour un tête-à-tête de 25 minutes. C'est à la fois une visite amicale et une visite de travail, a dit Michel Rocard, qui n'a pas voulu en dire plus. Dans Antenne de midi, Jean-Pierre Chevènement avait rendu hommage à la loyauté de Michel Rocard pendant toute la période de la campagne présidentielle. A l'heure du déjeuner, François Mitterrand avait reçu Pierre Bérégovoy, Gasson Defer, Louis Mermaz, Edith Cresson et Catherine Lalumière. Dans la période de transition politique, nous avons voulu savoir comment les Français réagissaient dans leurs comportements économiques. Et au travers de l'enquête réalisée par notre service spécialisé, nous avons aperçu que finalement, il n'y a ni panique, ni changement brutal d'habitude. Il y a quelques mois, nous vous indiquions que le marché de l'immobilier avait tendance à se ralentir, et cela depuis avril 1980. On imaginait alors que l'échéance de l'élection présidentielle n'était pas là pour favoriser le marché. Et pourtant, aujourd'hui, cette tendance à la stagnation se prolonge. De l'avis des professionnels, il faut plutôt en chercher les causes vers le crédit cher et le prix élevé de l'immobilier. Bien sûr, la politique, ce n'est pas fini. En juin, il y a les élections législatives. Ensuite, il y aura la pause de l'été. On y verra plus clair au mois de septembre. Dès la rentrée, on devrait savoir si cette longueur du marché de l'immobilier se poursuit. Autre domaine, l'épargne. Dans les caisses d'épargne, on ne signale pas de mouvement d'argent significatif. Le mois de mai est traditionnellement un mois de retrait d'argent. Les impôts, les vacances, cette année, pas d'amplification inhabituelle de cette tendance. Immobilier et épargne liquide, statut quo. Il n'en est pas de même pour les valeurs mobilières et la bourse. Les incertitudes politiques et économiques pèsent sur les cotations. Le flou des nationalisations, malgré les déclarations rassurantes de certains membres du parti socialiste, inquiète les petits porteurs. En fait, chez eux, on a pu constater deux attitudes. Ou bien, devant l'incertitude du lendemain, ils ont carrément vendu leur portefeuille dans l'attente de savoir ce qu'elle est arrivée. Ou bien, pour d'autres, ils auront opéré une modification radicale de leur portefeuille, abandonnant les valeurs françaises pour s'orienter vers les valeurs étrangères ou vers les différents placements rattachés à l'or pour ceux qui n'en avaient pas encore. A partir du moment où le franc s'affaiblit, pour ses porteurs, tout investissement libellé en dollars ou en yens peut présenter un caractère d'une certaine protection. Quant à l'or, depuis les temps les plus reculés, il a toujours attiré les français. Cela dit, il n'y a ni ruée ni excès. Et le prix de l'or à Paris est à peine 10% plus cher que sur les autres places internationales. Je pense que nous nous trouvons dans une période peut-être de changement. Ce n'est pas la peur, je crois. C'est une certaine forme d'inquiétude. L'or a toujours assuré tout le monde et actuellement, il joue son rôle pleinement, je pense. Nous sommes une maison privée et nous avons énormément de petits porteurs. Le petit porteur, même s'il a peu d'économie, aime bien en mettre un petit morceau en or. D'où peut-être la vente davantage de pièces d'or fractionnées, si vous voulez. Tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un lingot. Et nous voyons, nous, énormément de gens qui n'ont pas de gros moyens, mais qui tout de même achètent des pièces. Et particulièrement le Napoléon, bien sûr, connu en France. La Croix Suisse, l'Union Latine, qui représentent tout de même un capital moindre, mais qui assurent pour eux une forme de sécurité et de valeur refuge. Qui dit refuge, dit une personne traquée. Pour l'instant, nous ne sommes pas traqués. Alors, je n'ai pas besoin de refuser. Alors, vous dites placement, oui, ça peut être un placement. Refuge ou placement, placement ou refuge, il reste que les changements politiques ne semblent pas avoir fondamentalement changé les habitudes des Français. Vous savez sans doute que pour l'investiture de François Mitterrand, il n'y aura pas d'école, mais que les enfants, je dis, pourront être gardés dans les établissements scolaires. C'est un jour de vacances scolaires, a dit l'antenne présidentielle de François Mitterrand, mais pas un jour férié. C'est une journée qui se décompose ainsi. 9h30, passation des pouvoirs à l'Elysée, midi et demi, remontée des Champs-Elysées, 17h30, réception du nouveau président par Jacques Chirac à l'Amérique de Paris, 18h15, cérémonie au Panthéon, le tout retransmis sur Antenne 2 toute la journée, toute la rédaction s'est mobilisée. Dernière information pour la France, Raymond Aron reste à l'Express, il juge brutal la dernière crise du magazine et regrette le départ de Jean-François Revelle, mais il restera président du comité éditorial. A l'étranger, c'est d'abord le résultat du référendum italien qui nous intéresse, au référendum au pluriel, et par cinq fois, les Italiens ont répondu non, ce qui représente une victoire pour les partis laïcs, et un relatif échec pour le pape, qui s'était engagé avec une certaine détermination dans la pré-campagne. Le pape Jean-Paul II se trouve maintenant au dixième étage de l'hôpital Gemelli, avec d'ailleurs une vue imprenable sur la coupole de la basilique Saint-Pierre, qui se trouve juste devant. Ce qu'on peut dire, c'est que le pape Jean-Paul II fait quelques pas, qu'il s'assoit de temps en temps dans un fauteuil, et de toute façon, sa température a nettement baissé. Je ne sais pas si on imagine assez la déception qu'a dû éprouver le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a appris que 68% des Italiens, et parmi eux évidemment pas mal de catholiques, que 68% des Italiens s'étaient prononcés en faveur du maintien de l'avortement légal. Et pourtant, le pape Jean-Paul II avait pris position avant son attentat contre l'avortement. Il n'a pas été entendu. Le père Lévy de l'Osservatore Romano, le journal officiel du Vatican, avait dit à la veille du référendum que Jean-Paul II ne pouvait tout de même pas rester silencieux sur un problème aussi important, qu'il devait réveiller les consciences catholiques. Maintenant, ce qui frappe, c'est plutôt sa résignation. Bien sûr, la sécularisation avance. L'Église est engagée davantage. Mais je peux dire qu'il y a une utilité dans les référendums, c'est-à-dire que les gens ont été contraints à réfléchir. Alors, peut-être qu'il y aura quelque amélioration de la loi. Mais est-ce que les catholiques qui ont voté en faveur de l'avortement légal se sont mis hors de l'Église ou non ? Pas du tout. Il n'y a pas de sanctions sur cette question. Ils ont voté, selon sa conscience, ils ont pensé que c'était mieux de garder une loi de l'État qui est à l'extérieur des problèmes directement religieux. Je pense qu'ils ont jugé, bien ou mal informés, que c'était utile de faire ça. Que l'Église catholique ait perdu une grande partie de son influence en Italie, on le savait. Les consciences et les convictions individuelles ont prévalu, même chez les catholiques, sur les enseignements de l'Église. En ce qui concerne l'avortement légal, la bataille n'est pas finie, puisque 75% des médecins italiens sont contre l'avortement et qu'ils peuvent faire jouer la clause de conscience. Le pape qui va bien nous confirmait donc Victor Vraman. En revanche, l'enquête n'avance guère. On a simplement appris que le terroriste turc voulait tuer le roi d'Angleterre, qu'il s'est rendu à Londres pour ça, mais qu'il a renoncé à son acte quand il s'est aperçu que c'était une reine. En tant que turc et musulman, a-t-il dit « je ne tue pas de femmes ». Les inquiétaires sont restés pantois. Et Mermed Ali a pas continué. « Je suis allé à Bruxelles pour essayer de tuer le président du Parlement européen, mais là non plus, pas de chance, c'était une femme, Simone Veil. Enfin, il voulait tuer Kurt Valdheim, mais là il n'a pas eu de visa pour les États-Unis. Commentaire des magistrats romains, une extrême perplexité. Deuxième pôle d'intérêt dans le monde, l'Irlande, avec un très gros attentat en Ulster, cinq soldats britanniques tués par l'explosion de leur engin blindé. Gérard Sebag. Après l'attentat, les forces britanniques ont aussitôt bouclé la région pour essayer d'en retrouver des auteurs, mais sans résultat. La voiture blindée a explosé sur une route de campagne non loin de la frontière avec l'Irlande du Sud. Cette région est le site favori des opérations de l'IRA, l'armée clandestine irlandaise catholique. L'attentat a eu lieu également à quelques kilomètres de la ville natale de l'un des grévistes de la fin de la prison de Mays, Raymond Macgrish. Il en est à son 59e jour de grève de la fin et son état est désespéré. Après Bobby Sands, Francis Hughes, il sera bientôt le troisième à mourir de cette manière. Face à l'inflexibilité de Mme Thatcher, l'IRA a donc décidé de mener des opérations plus militaires et plus violentes que les traditionnels barricades de Belfast. La charge explosive utilisée très puissante était de 400 kilos avec un système de mise à feu à distance. Les corps des cinq soldats n'ont pas été retrouvés, sans doute déchiquetés. Suède, M. Feldin, centriste, redevient Premier ministre. Il avait démissionné le 8 mai. Bruxelles, c'est maintenant à la Commission européenne d'essayer d'obtenir du Japon une limitation de ses exploitations de voitures en Europe. Tchécoslovaquie, les deux Français arrêtés fin avril, Gilles Tonon et François Zanis, seront expulsés sans jugement. Il vient de faire savoir Prague. Liban, enfin, l'envoyé spécial de Ronald Reagan, Philippe Habib, a quitté la Syrie pour Israël. Un bilan officieux parle de 52 morts à Beyrouth depuis la reprise des duels d'artillerie samedi et malgré une relative accalmie aujourd'hui. Philippe Rochaud. Philippe Rochaud qui va nous montrer l'extrême brutalité des combats. Vous allez le voir à travers ces images qui nous arrivent de Beyrouth. Bon, ces images, me dit-on, viennent tout juste d'arriver de Beyrouth. Elles vont vous être diffusées dans les secondes à venir. Donc, propose d'attendre avec moi ces images qui arrivent maintenant. Je le vois sur mon écran de contrôle. Voici les nouvelles armes qui chaque jour écrasent les populations civiles libanaises. Des lances-roquettes capables de tirer 8 engins à la seconde ou des canons de 135 mm qui bombardent Beyrouth. Ces hommes ne sont pas des soldats syriens malgré leur apparence, mais des Morabitounes, milices libanaises ralliées à l'armée syrienne qui lui fournit uniformes et armements sophistiqués. De miliciens, ils sont devenus de véritables soldats. Mais les milices chrétiennes possèdent aussi le même genre de canons ou de missiles qui tirent sur les quartiers ouest de Beyrouth. Ce sont de véritables armées qui s'affrontent aujourd'hui au Liban. Et le résultat le voici. Rue déserte, à l'est comme à l'ouest depuis la relance des combats samedi dernier. Une intervention israélienne contre l'armée syrienne au Liban aggraverait encore le conflit. Elle reste possible. La guerre d'usure au sud Liban, elle, ne s'est jamais arrêtée. Comme ici, près de Nabatiyé, quartier général des forces palestiniennes, régulièrement bombardée par l'armée israélienne qui répondent aux tirs des fédayines ou qui tentent de détruire leur base militaire. Chaque jour, on y enterre des morts et pas seulement des combattants. Pourtant, aujourd'hui, dans les chancelleries où l'on redoute un affrontement israélo-syrien au Liban, on en vient à espérer que le conflit se limitera à cette simple guerre d'usure. Le procès Marchaudon, c'est ce soir que la cour d'assises des Hauts-de-Seine va rendre son verdict contre ce brigadier accusé d'homicide volontaire sur un jeune Algérien. Un procès qui fut aussi celui d'une certaine formation de la police. Paul Lefebvre. Il reste 24 heures au juré de Nanterre pour absoudre ou condamner le brigadier Marchaudon pour dire s'il a neutralisé un malfaiteur ou s'il a battu un homme désarmé. Pour l'instant, la vérité est que les experts ont établi que 6 balles ont touché le jeune Algérien dans le dos. 6 balles, dont 4 tirés à moins de 80 centimètres. A la fois, on appelle cela un carton. Et j'ai bien peur que ce mot banal recouvre l'essentiel de l'affaire. C'est-à-dire le climat, les habitudes, peut-être même le sens de l'impunité qu'avait dans la tête ce soir-là le brigadier. Même policier modèle, même innocent, même malchanceux, le brigadier Marchaudon a révélé par son procès, par sa tactique de défense, par la solidarité aveugle de plusieurs de ses collègues, qu'il ne fait pas toujours bon rencontrer certains policiers au coin d'une rue le soir. Du coup, on a tendance, et certains s'y laissent aller, on a tendance à faire le procès de la police. C'est injuste. Le procès Marchaudon, quel que soit le verdict de demain soir, aura été le procès de l'atmosphère qu'on a laissé se développer dans certains commissariats. Ce n'est pas du tout la même chose. Heureusement, c'est plus facile à maîtriser, j'allais dire, à redresser le tir. Paul Lefebvre, que nous l'ont retrouvé tout à l'heure dans les dossiers de l'écran consacrés à la profession d'avocat. Le casse de Marseille, eh bien l'enquête avance vite, et ce grâce à un témoin qui avait noté, au cours du week-end, un manège suspect de voiture, et qui avait relevé les numéros des véhicules. La salle des coffres de Saint-Antoine est toujours interdite aux journalistes. En fait, tous les coffres n'ont pas été ouverts, et les clients du Crédit Agricole ne savent donc pas si ils ont été cambriolés. On leur demandera à tous de déclarer le contenu de leur coffre. Cela devrait limiter les tentatives d'escroquerie à l'assurance. Dans 15 jours, l'inventaire sera sans doute établi, et on connaîtra alors le préjudice. Les malfaiteurs ont oublié des pièces d'or et des billets, mais ils ont emporté beaucoup de choses et étaient parfaitement renseignés. Un coût bien monté, comme on dit, car pénétrer dans le sein des seins de la banque n'est pas aisé, on s'en doute. Pour l'indemnation des victimes, il est certain qu'une banque a une responsabilité de gardien des objets des clients qui lui font confiance en les mettant dans le coffre. Cette obligation de gardien nous fait obligation d'indemniser nos victimes sur ce qu'elles nous disent avoir dans le coffre, les assurances demandant, bien entendu, les justificatifs nécessaires pour pouvoir débourser les fonds correspondants. Alors ces justificatifs peuvent être, bien entendu, de toute nature. Les plus simples sont les factures, sont les éléments de cette nature-là, les types de propriétés. Mais il peut y avoir également tout autre justificatif, comme par exemple des photos de bijoux, des dessins. La valeur testimoniale est retenue également dans de nombreux cas. Donc c'est une procédure qui, malheureusement, puisque nous ne sommes pas les premiers en la matière, est une procédure qui est parfaitement connue au niveau des assurances. Football, ce soir, match au retour des quarts de finale de la Coupe de France. Vous pourrez voir dans notre journal de 23h30, dont des extraits de Saint-Etienne-Montpellier, de Lille-Lens et de Strasbourg-Bordeaux. Puis maintenant, la météo avec Alain Gilopétrey et sa pochette jaune. La tendance pour demain, chaud, mais instable, comme vous le voyez sur votre écran. Chaud tout de même, comme à peu près aujourd'hui. Vous allez voir les températures élevées à 14h. Oh Dieu, si on pouvait, oui, ça serait mieux comme ça, voilà. Vous voyez beaucoup de températures au-dessus de 20 degrés, sauf au nord-ouest, où il y avait des nuages. Notez le 28 degrés de Pau, le 28 degrés de Bayonne-Biarritz et le 25 degrés de Strasbourg. Pourquoi cette chaleur ? Eh bien, nous allons voir cela sur notre carte isobarique, qui est très claire. En effet, ici, un gros anticyclone, assez puissant, qui dirige sur notre pays de l'air venu du sud. Chaud donc, mais inversement, tournant dans ce sens-ci, une petite dépression, ramenant sur la France de l'air plus doux, plus frais donc que celui-là, au contact des deux, nécessairement des orages. Le baromètre est en baisse. La prévision pour demain, région par région, très beau temps sur l'extrême-est et sud-est du pays. Beaucoup de soleil, température chaude, voire très chaude, vous allez voir tout à l'heure. Au centre de la France, du nord au sud, à temps plus chargé avec des nuages, des orages, des ondes orageuses, mais aussi des éclaircies, température douce. Enfin, à l'ouest du pays, près des côtes atlantiques, un temps agréable, doux, avec encore quelques averses, mais aussi de très belles éclaircies. Les températures prévues pour demain, ville par ville, Lille, Rennes, Tour, Paris, Strasbourg, Issoudin, Lyon, Toulouse, Marseille, Bastia, très doux le matin, chaud, voire très chaud l'après-midi, noté le 27 de Strasbourg. Enfin, notre éphémérite pour demain, mercredi 20 mai, les heures de levée, deux couches du soleil et Saint-Bernardin, que je ne peux absolument pas manquer car Saint-Bernardin, c'est notre patron, c'est le patron des journalistes. Bonne fête, Patrick. Ah ben, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Dernier journal, ce soir, vous sera présenté donc à 23h30 par Patricia Charnelet. Et puis demain, antenne de midi, on recevra messieurs Lagarde et Michard qui, depuis 27 ans maintenant, ont appris à des générations d'écoliers ce qu'est la littérature française. Bonsoir à tous. À demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada